Musique Ça va Rémi ? Ça va C'est la première fois que tu prends une araignée dans les mains Ouais C'est bien, c'est bien Alors, est-ce que tu veux dire aux gens qui ont pas l'habitude de prendre les araignées ? Bizarre, très bizarre Très bizarre mais ? Mais euh... Mais finalement ça va Evidemment que ça va puisque c'est inoffensif ! Musique Eh bonjour à tous et à toutes Amis passionnés du monde animal Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur une araignée qui mine de rien, malgré ses belles couleurs malgré sa taille qui est quand même assez imposante n'en reste pas moins très discrète aux yeux des populations françaises et c'est pour ça que je vous emmène aujourd'hui sur un terrain vague préservé de l'industrialisation sur lesquelles on va pouvoir prospecter et essayer de la trouver L'araignée en question c'est l'argiope faciée on l'appelle aussi l'argiope frelon Alors là, la saison dans laquelle on se trouve on est début septembre et alors pourquoi on a décidé de venir filmer à ce moment-là ? Et bien parce que c'est la meilleure période pour trouver et des argiopes femelles et surtout des cocons ! Vous voyez, comme je vous disais, on est vraiment à côté des routes hein ! C'est vraiment, il y a l'aéroport d'Orly qui est juste là hein ! Elle jouit malheureusement d'une mauvaise réputation liée à ses couleurs La plupart des gens qui la rencontrent sans savoir ce que c'est en ont très très peur puisqu'elle arbore des couleurs rayées entre le blanc, le jaune et le noir d'où son nom Argiope Frelon Donc là, le terrain vague sur lequel on est c'est un des rares terrain vague pas loin de chez moi c'est une zone qui devient de plus en plus commerciale qui malheureusement est sous l'emprise de l'industrialisation et c'est encore un des rares terrains à ne pas avoir été touché Il y a malheureusement de plus en plus de terrains vagues comme ça qui se font détruire pour laisser apparaître des centres commerciaux ou encore des grandes surfaces C'est ici que je venais chercher des bêtes quand j'étais petit et je sais par expérience qu'on peut trouver des argiopes L'argiope, c'est une araignée qui va se trouver principalement dans les zones très ensoleillées Elle est thermophile à don, ça veut dire qu'elle dépend vraiment de la chaleur Son nom en latin, ça va être Argiope bruniqui Merde, la perche à serpent ! Les couleurs ici sont plutôt ocres, jaunâtres, sépias donc à peu près de la même couleur que l'araignée Donc elle se confond mine de rien super bien avec son environnement Et n'empêche que c'est un superbe spot Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a tout ce qu'il faut Les hautes herbes, l'ensoleillement, l'Ouest est là, l'Est est là Donc toute la journée c'est ensoleillé En terme de proies ici c'est hyper riche Il y a des libellules, des criquets, des sauterelles, des papillons Tout ce qui est raffole en fait C'est pas une araignée qui va avoir principalement l'habitude de manger des petits coléoptères ou alors des animaux qui sont au sol Comme c'est une araignée dite orbitale c'est à dire qui me tisse une belle toile pour y attraper des proies volantes Et ben son type de proie préféré ça va être tout ce qui est un peu voltigeur Tiens on va venir, on va chercher par là-bas plutôt J'ai mon crochet à serpent parce qu'on sait jamais Une petite trouvaille ça peut faire plaisir J'adore chercher des araignées Parce que quand on en cherche une, généralement on en trouve plein d'autres Très espèces, tiens il y a une toile là C'est pas de l'argiope, c'est autre chose Tiens est-ce que tu peux sortir le livre rouge ? Merci Alors quand vous partez comme ça chercher des araignées Sachez qu'il y a absolument aucune honte à apporter avec soi un peu de bibliographie C'est même super important, ça permet de pas faire d'erreurs Sur l'identification de certaines espèces Et donc d'éviter les mauvaises surprises On est tous pareils, on a pas tous la science infuse Donc pas hésiter à utiliser des guides de terrain Comme celui-ci d'ailleurs que je conseille C'est les guides de la chaux Ce sont des guides de terrain qui présentent pas évidemment toutes les espèces du monde Mais seulement celles qu'on peut rencontrer le plus souvent Très très bien fait, il énumère quasiment toutes les familles d'araignées de France et d'Europe Là dans ce bouquin il y a environ 400 espèces C'est vraiment une source d'information qui est très très bien Je le reconseille, c'est le guide de la chaux Et ça nous permet de pouvoir identifier avec certitude quelle espèce on a sous les yeux Et donc là par exemple nous l'araignée qu'on cherche elle est dans le bouquin Voilà c'est ça qu'on recherche, exactement ça Donc elle a vraiment cette forme, cette coloration là Et nous on cherche aussi donc des femelles et les cocons Les cocons qui sont en forme de boules en fait Qui sont très très protégés parce que les petits passent l'hiver dedans Et éclosent, sortent du coco au printemps d'après C'est pour ça que bien souvent on a des très très bonnes surprises De voir plein de petits qui ont éclos Donc c'est des tout petits points jaunes, plein 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 d'araignées par centaines En grappes comme ça Et quand on touche dessus, ils s'éparpillent un peu partout dans toutes les directions Et en fait c'est des petits de la saison d'avant Malin malin ! Allez on continue chercher Juste là là, juste là tu vois t'as deux mecs en orange Je suis sûr c'est des mecs qui viennent pour voir le terrain pour construire dessus Bon t'as plein de petits escargots ici comme ça collés sur les feuilles Génial ! Alors j'ai pas dit que ce serait facile d'en trouver Ca va faire bien un peu plus de trois quarts d'heure Bon j'ai déjà cherché beaucoup plus longtemps que ça pour trouver des araignées Mais là faut bien se dire que c'est pas comme ça C'est pas parce qu'on vient sur zone qu'inévitablement on va en trouver Faut vraiment regarder au bon endroit Eh lui ! Ouais ! Viens 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 Ah bah voilà ! Eh tu marches sur mon livre ! Espèce de malade ! Mon pauvre livre ! Je l'ai jeté dans la précipitation Alors regarde un peu ! Alors on vérifie quand même qu'il y a pas de vipère Viens viens voir, viens voir, regarde, regarde C'est ça qu'on cherche tu vois ? C'est cette putain d'araignée là qu'on cherche là depuis une heure et demie ! Ah ! Elle est belle ! Mais elle est petite par rapport à ce que j'ai eu l'habitude de voir Superbe ! Superbe ! Bah voilà ! Voilà c'est exactement ça, donc l'araignée Je vois pas de grosse toile si, il y en a un peu partout Il y a l'araignée donc en croix et cette petite boule là là Et bah ça c'est son cocon Alors c'est pour ça que c'est assez difficile à voir C'est parce qu'en fait le cocon en lui-même Déjà il est de la couleur, la toile et l'araignée est de la couleur du décor Mais ça va surtout être un cocon en boule Et regarde un peu, tu vois ces petites plantes là ? Tu vois ces trucs là t'en as partout 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 Donc en fait toutes les plantes qu'il y a autour ici Elles sont toutes des fleurs qu'on donnait à des espèces de gros paquets mouchus Qui ressemblent à ça justement Et c'est vraiment pas évident à voir Donc là on a un autre araignée Juste ici, alors je fais attention à pas la poche chez mes doigts La morsure n'est ni dangereuse ni douloureuse C'est même pas une araignée qui a la capacité de percer la peau humaine Alors comme on est en plein mois de septembre La période de reproduction est totalement finie Là on est dans la période où les femelles ont pondu Donc elles ont fait toutes leurs cocons juste avant l'hiver justement Elles savent très très bien à quel moment faire leurs cocons Elle a une aire de répartition qui est répartie en Méditerranée normalement Dans les zones qui sont assez chaudes Mais avec le réchauffement climatique Elles trouvent refuge un peu plus au nord De plus en plus dans le nord de la France En revanche il faut savoir quelque chose C'est que c'est pas une araignée qu'on va voir en abondance tous les ans Les populations peuvent être beaucoup plus prolifiques d'une année sur deux Donc c'est complètement aléatoire, complètement irrégulier Parfois on a des années où il y en a plein En fonction des régions évidemment Et d'autres où on en verra pas du tout C'est comme cette année par exemple En 2019 il y a eu une abondance de coquelicots Alors que ça faisait peut-être 20 ans qu'on en avait pas eu Autant du moins Donc si vous voulez chercher cette araignée c'est principalement dans les zones ensoleillées Comme j'ai dit elle recherche véritablement la chaleur Et comme on est en fin de septembre Et ben les mâles ils sont déjà tous morts Leur taf à eux c'est de se reproduire pendant toute la période estivale Sortie de cette période là Donc fin de la saison de reproduction Arrivée de l'automne avec le rafraîchissement des nuits Les mâles meurent soit de vieillesse soit ils sont dévorés Juste après l'accouplement par la femelle Et comme chez la plupart des araignées idées C'est à dire des autres araignées de la même famille Donc toutes les épères par exemple Et ben le mâle va être beaucoup plus petit On appelle ça le dimorphisme sexuel La différence qu'il y a entre mâle et la femelle Et les araignées chez qui c'est encore plus impressionnant Et ben ça va être les néphiles Des araignées de la même famille que notre argiope Mais chez qui le mâle va seulement faire un dixième de la taille de la femelle C'est énorme Alors quand vous trouvez une araignée comme ça Le mieux c'est d'éviter de la déranger Même si en soit si vous la reposez sur Même si en soit si vous la reposez sur sa toile Ça va pas changer grand chose Là à ce stade là La femelle elle a déjà pondu ses oeufs Elle va probablement refaire d'autres cocons Donc son taf à elle c'est uniquement de manger Sa toile est un peu défaite Il y a des morceaux de proie donc Elle a dû manger récemment Et a pas dû refaire sa toile après avoir mangé Je vais essayer de la manipuler pour vous montrer la taille qui est faite par rapport à la main Alors il faut savoir que comme toutes les araignées Ce sont des araignées qui ont l'habitude de rester sur leur toile Ça veut dire que leur bout des pattes n'est pas du tout fait pour rester sur toutes les autres structures Autres que leur toile Sans toile elles risquent la mort C'est à dire qu'elles ne pourront ni se défendre Ni se camoufler Ni s'échapper Vous voyez si je lâche comme ça Elles tombent toutes seules Son seul moyen de se sécuriser C'est de laisser un fil de soie Qu'on appelle le fil de sécurité On retrouve ce fil là Chez les alpinistes Qui lui sert uniquement à éviter de tomber au sol Quand elle perd un de ses points d'accroche Donc là son délire c'est de descendre 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 Jusqu'à trouver un support Et si elle trouve pas de support Elle remonte Le premier réflexe qu'elle a à faire Elle est en train de tisser sa toile là regarde Le premier réflexe qu'elle va faire Quand elle est hors de son support C'est une fois qu'elle est accrochée Elle va aller mettre un point de soie le plus rapidement possible Au premier support qu'elle trouve On le reconnait facilement Elle marque un temps d'arrêt Et on voit son abdomen il fait comme ça Sur le support Ah elle m'a mordu Je rigole Ca perce pas la peau Ca fait rien du tout C'est sans danger Et pour les adultes et pour les enfants J'adore ces araignées là Ce ne sont pas des araignées qui vont vivre longtemps On est sur une moyenne de deux ans au maximum En moyenne Les individus mettent à peu près une saison pour devenir adulte Et une autre saison pour se reproduire Là cette femelle là Elle est adulte en fin de saison Donc c'est potentiellement une femelle Qui va mourir d'ici quelques semaines Et en attendant Elle va veiller sur son cocon Et essayer de s'alimenter le plus possible Pour peut-être en faire d'autres C'est génial J'adore ces araignées là Elles peuvent être beaucoup plus grosses que ça En moyenne on est sur du Ouais entre 1 et 2 cm De corps hein évidemment Les mâles ils font moins d'un centimètre Donc si un jour vous vous promenez sur les terrains vagues Ou alors que vous en croisez une à côté de chez vous Dans votre haie, un buisson, un tas de bois Peu importe, une zone ensoleillée N'hésitez pas à l'observer de près C'est une araignée qui va être extrêmement placide Et pas agressive du tout D'ailleurs si vous avez la chance de les observer sur une toile complète Vous pourrez peut-être observer ce qu'on appelle le stabilimentum Qui est une caractéristique Caractéristique J'arrive pas à le dire Une caractéristique des argiopes Et ils ont plus ou moins des formes différentes en fonction des espèces Ce stabilimatum est en fait Une façon de strier les fils de soie sur la toile Qui permet à l'araignée de se camoufler En faisant chigoter sa toile Pour paraître invisible Et faire en sorte que les motifs de son corps Se confondent avec le stabilimatum Et donc n'hésitez pas à les préserver Ce sont des araignées qui vont du coup remonter De plus en plus en France métropolitaine Et encore une fois Préservons ce qui nous est cher Et ça commence avec tout ce que nous ne voyons pas Qui est immense A savoir le petit monde des invertébrés Et voilà Je vais la reposer Parce que c'est fini Parce qu'on arrête de l'enquiquiner Ca sert à rien de l'emmerder plus Elles consomment beaucoup d'énergie mine de rien Quand on les manipule comme ça Ce sont pas des araignées qui ont l'habitude De se déplacer sur de très très longues distances Et bien évidemment J'insiste là dessus Si vous avez la possibilité de ne pas les manipuler Ne le faites pas Et si jamais vous voulez Quand même essayer Pour sensibiliser quelqu'un qui en aurait peur N'hésitez pas à la remettre sur son cocon Parce que Comme toutes les mères Le plus important dans la vie Et bien c'est ses petits Donc voilà Merci de me suivre Vous êtes encore de plus en plus nombreux sur ma page Et comment tu veux tourner avec un bordel pareil ? C'est quoi ? Un camion C'est un camion qui fait ça ? Ohlala Vivez en ville Ca nous décrochera des opportunités Super Ma cache ouais Donc je disais Vous êtes de plus en plus nombreux Et nombreuses C'est toujours un réel plaisir pour moi De faire ces vidéos N'hésitez pas à la partager Pour ceux qui par exemple trouveraient cette araignée là Et ne sauraient pas du tout ce que c'est N'hésitez pas non plus A commenter la vidéo Pour laisser un petit message Ou alors faire partager vos expériences Avec nous Avec la communauté Et moi même A en parler autour de vous Ca aussi c'est hyper important Je remercie encore une fois Rémi Mon caméraman Qui a accepté de venir me suivre Dans ces périples laborieux Et puis bah moi je vous dis A très bientôt sur la toile Et puis bisous Salut ! Tu filmes ? Ouais Viens 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 là Hé attends 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 Regarde Attends il y a une mue Une mue Une mue Une mue Oh la vache Oh c'est une mue de vipère Il y a une mue de vipère ici Pose l'appareil photo viens Une mue Une mue